Bon, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours de troisième, c'est jamais que la quatrième fois que je recommence mon enregistrement, et on va travailler sur Contrastes Urbanos en Hispanoamérica, ce qui veut dire contraste urbain en Amérique hispanique, c'est-à-dire l'Amérique qui parle espagnol. Et il s'agit de la vidéo numéro 19, et ça y est, je suis en plus en train de perdre ma voix, je pense que je n'arriverai pas au bout de cette vidéo et vous n'aurez pas le travail complet, bien entendu. En attendant, pendant que je tousse discrètement, je vais récupérer mon pointeur laser. Voilà, ça va aller mieux, on va s'en sortir. Et tout de suite, on va voir qu'il s'agit de travail à faire à partir du lundi 1er juin, oui, déjà 1er juin, et on va commencer par du français, mais oui, j'ai déjà commencé en français, le drapeau vient trop tard. Et on va travailler sur l'évolution de las casas. Donc dans ce genre de quartier, ce que vous allez étudier maintenant, pour en tirer un maximum d'informations à partir de documents que je vais vous fournir, c'est comment évoluent ces maisons. Au départ, vous aviez ici une colline couverte de végétation, il en reste sans doute quelques petites traces, et petit à petit, des gens ont commencé à s'installer avec un certain type de maisons, puis de plus en plus de gens se sont installés, les maisons elles-mêmes ont évolué jusqu'à arriver à un certain point que nous verrons ensemble plus tard. Première question. Comment évoluent les maisons ? Comment s'améliorent-elles ? Je voudrais une phrase par photo, parce que je vais vous proposer plusieurs photos. Vous faites attention à la prononciation de casas, ici, comment évoluent les maisons ? Comment s'améliorent-elles ? Ce n'est pas un verbe pronominal, là. Que c'est joli. Donc, vous allez étudier quatre photos, et on commence par voir le vocabulaire dont vous allez avoir besoin pour fabriquer un petit texte, et que ce soit construit, ordonné. Vous pouvez commencer par, vous devez commencer par « primero », qui signifie « d'abord ». Ne traduisez pas par « en premier », parce que ça va vous pousser à faire des photos. « Después » signifie « après », « luego » signifie « ensuite », mais vous pouvez parfaitement échanger l'un à la place de l'autre, et les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et on termine par « porfin », qui est une expression qui signifie « enfin ». Première photo que vous connaissez déjà, avec ce type de maison, ici. Photo numéro 2. Donc, déjà, on voit là qu'il y a du changement, ne serait-ce que pour le nombre de maisons, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est comment sont faites les maisons ici, quelle est la différence là. Photo numéro 3. On est pratiquement au dernier stade, d'accord ? Et j'ai rajouté une quatrième photo, ça va être à peu près la même chose, mais vous allez voir que, en fait, ce qui m'intéresse aussi, même si c'est le même quartier en réalité, bon, alors là, on voit qu'ils ont un peu triché sur les couleurs, et qu'ils les ont boostées à mort. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se trouve là, entre les maisons, et qui ne se trouve pas là. Et pourquoi ça m'intéresse ? Parce que ça prépare la question suivante. Que apparaît entre les casas ? Qu'est-ce qui apparaît entre les maisons ? Question suivante. Gracias a que pueden mejorar las casas ? Grâce à quoi peuvent-ils améliorer les maisons ? Comment ont-ils fait pour partir de ça et arriver à ça ? Qu'est-ce qu'il aura fallu entre là et là pour obtenir ça ? Alors, bien entendu, la réponse est dans la question suivante. En fait, ¿cómo ganan dinero ? Comment gagne-t-il de l'argent ? J'attire votre attention sur l'orthographe. Ici, il n'y a pas de lettre G. Et de l'argent, il n'y a pas de préposition ou d'article devant. C'est ce qu'on appelle un partitif. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre ici une petite étiquette, un petit renvoi, un petit lien, pour aller voir une vidéo sur les articles et la grammaire. Ça sera quelque part dans la vidéo. Le mot « dinero » est toujours singulier, comme le mot « argent » en français. Et normalement, on passe à l'espanouil. Gagnez avec le drapeau peruviens, con la bandera peruana. Donc, on va à étudier la evolucion de les casas, par exemple, en ce type de barri. En ce type de barri, au début, il y avait une coline. Première, il y avait une coline, très simple, avec des vegetations, des arbres. Ici, il y a des restes de cette vegetation. Ensuite, une personne se installait en cette coline, avec des petites casas, comme on a préciser. Et peu à peu, muchas personnes se ont installé par toutes les parties. Et les casas ont evolucioné d'une manière particulière. Pregunta numéro 1. Cómo evolucionan las casas. Cómo mejoran. Cuidado con la pronunciación. Casas. Y quiero una frase por foto. Lógico. 1, 2, 3, 4. Uno. Aparecen en el orden correcto. Pero bueno. 1, 2, 3, 4. Me parece que apareció 1, 3, 4, 2 y 4. No, no recuebe. Vocabulario importante que utilizar para estructurar la respuesta. La respuesta. Primero. Después. Luego. Podéis intervertir las dos palabras aquí. Y la expresión por fin. Intervertir. Intercambiar. Cometir un error. Se dice intercambiar. Eso es un error debido al francés. Intercambiar. Una pequeña forma. No estoy en forma para este vídeo. Lo he vuelto a empezar cuatro veces. Y me parece que me está saliendo mal. Bueno. Foto número 1. Que es una foto que conocéis perfectamente. Ya hemos trabajado sobre esta foto. Foto número 2. Podemos notar diferencias entre las casas. Que son ya bastante diferentes. Y no hablo de la cantidad de habitantes. Porque aquí hay pocas casas. Aquí hay muchas casas. La foto número 3. Que es la etapa final. En realidad. Porque la foto número 4. Es casi idéntica. Pero me interesa a causa de este detalle. Que aparece aquí. Y que no aparece aquí. Y este detalle que aparece aquí. Aparece en la pregunta número 2. ¿Qué aparece entre las casas? Pregunta número 3. Gracias a qué pueden mejorar las casas. Es decir. ¿Qué es necesario para pasar de esta casa a esta casa, por ejemplo? ¿Qué es necesario? Bueno. Pues la solución aparece en la pregunta número 4. ¿Cómo ganan dinero? Esa es la solución importante. Cuidado con la ortografía del verbo ganar. Bon, bien, on revient au français. Allez, on va suivre les ordres. Et on va s'intéresser a la evolución de los servicios. On va s'intéresser a l'évolution des services. Alors, je vous rappelle que quand on vit dans certaines régions, on peut disposer de certains services. Par exemple, quand on vit en ville, en général, on dispose de beaucoup plus de services. Je ne détaille pas lesquels. alors qu'à la campagne, c'est parfois plus difficile d'y accéder. Question numéro 1. ¿De qué servicios se benefician ahora? De quels services bénéficient-ils, bénéficient-t-on maintenant? Je vous recommande de bien apprendre ce mot-là. Il est important. Una frase por foto con vocabulario variado. Regardons un petit peu ça. Vous pouvez remarquer que le verbe bénéficier en espagnol est pronominal. On dit se bénéficier de quelque chose. Ahora, maintenant, à retenir. Je vous demande une phrase par photo, comme précédemment, mais avec du vocabulaire varié. Parce que j'ai dans l'idée que vous pourriez répondre à cette question-là un petit peu avec la même construction de phrases et avec presque le même vocabulaire. Donc, essayez de varier un petit peu vos phrases. Voilà que c'est joli. Photo numéro 6, en réalité. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais là, c'est la photo numéro 6, parce que la partie importante est là, mais je l'ai quand même mise en entier. Vous voyez un quartier, donc, déjà à une étape avancée de son évolution et avec une rentrée des classes. On peut remarquer un petit drapeau péruvien, ce qui vous permet de deviner où se situe la photo. Justement, une photo numéro 5 qui apparaît ici. Je ne vous donne pas la traduction de ça, mais ça vous indique de quel type de service il s'agit. Si quand même peut-être Limenio, avec un team d'ici qui est très design. Limenio, ça veut dire limenien, c'est-à-dire un habitant de Lima. J'attire votre attention sur le fait que médico, ça peut être un nom commun, le médecin, ou un adjectif médical. Photo numéro 7. Oui, j'ai débordé sur la numéro 8, parce que c'est... Voilà, comme ça, vous voyez la photo en entier, et notamment, vous pouvez remarquer que dans certains quartiers, l'état des routes n'est pas extraordinaire. Photo numéro 8, qui m'intéresse à cause de ce bâtiment-là en particulier. Et aussi, j'ai rajouté un petit détail, parce que ça aussi, c'est un service, et il est important d'en parler. Normalement, on va passer à l'espagnol. Et où est la bandera de Perú ? Olvidé la bandera de Perú que normalmente aparecía aquí. Bueno, da igual. Vamos a trabajar sobre la evolución de los servicios. No voy a dar una definición de los servicios. La gente que vive en el campo sabe bien que es difícil acceder a algunos servicios, pero en una ciudad es más fácil conseguir muchos servicios variados. Entonces, ¿de qué servicio se benefician ahora? Quiero una frase por foto con vocabulario variado, porque con esta pregunta la gente puede repetir, repetir y repetir la misma estructura de frase. Quiero frases originales. Ahí van los numeritos, 5678, magnífico, foto número 1, que en realidad es la foto número 6, porque la parte de la foto que me interesa es esta foto, y aquí va a aparecer la foto número 5. Y tenemos un barrio que está en plena evolución, fase número 3 o 4. Solo le falta pintura en la fachada, aquí. Y podemos ver que es una salida escolar completa de un colegio con sus pequeños uniformes. Y una bandera de Perú que permite situar la foto en este país. Y justamente la foto número 5 se sitúa en Perú, porque el limeño significa un habitante de Lima, la capital de Perú. Médico puede ser un nombre, es decir, la persona, el profesional que es médico, o un adjetivo. Foto número 7, bueno, 7 y 8, pero aquí va a aparecer la foto número 8, pero me parecía interesante mostrar, enseñar la carretera, en qué estado se encuentra la carretera. Desastroso. Y foto número 8, que me interesa por el edificio que está aquí, que también ofrece un servicio importante. y tengo que hacer aparecer el último servicio importante de color amarillo, aquí. Porque esto también es un servicio vital, importantísimo en el mundo moderno. No, demasiado tarde, ya no necesito la bandera peruana, eso tenía que aparecer primero, no ahora. Estoy por decir una palabrota, pero bueno. Y on revient al francés, con esta vez la evolución de las ganancias, la evolución de ganancias, la evolución de ganancias, es decir, de rentrées de dinero. Y on comence con la primera cuestión, ¿qué es más fácil gracias a los transportes públicos? ¿Qué es más fácil gracias a los transportes públicos? Ensuite, je vous demande, ¿en qué tipo de barrio vive el hombre? ¿Dan qué tipo de quartier vit l'homme? Alors, pour l'instant, ¿il n'y a pas de photo? Si, il y en a une qui apparaît là. Celle-là, vous aurez peut-être à y répondre à la fin, une fois que vous aurez écouté toute la vidéo. ¿Dan qué tipo de quartier vit l'homme? C'est-à-dire, celui-là. Là, il rentre du travail, il va probablement rentrer chez lui, une maison dans laquelle je n'aurai pas totalement confiance parce qu'elle va assez haut. Elle est sur trois niveaux. Alors, je n'ai pas trouvé de photo où il serait en train d'aller au travail, par exemple. Ensuite, ¿Qué tipo de trabajo tiene? Quel type de travail a-t-il ? Je vous recommande le verbe tener, qui est un verbe à diphtongue, et un verbe très souvent irrégulier. C'est le verbe avoir. Il est important à connaître. ¿Cómo va a trabajar? Comment va-t-il travailler ? Attention, il va travailler. La préposition a est obligatoire en espagnol entre le verbe aller et l'infinitif. Là, vous avez un type de transport en commun qui est assez particulier. On est toujours au Pérou. Ça, ça s'appelle una combi, en hommage aux vannes de Volkswagen qui s'appelait combi. Et en fait, ce sont des particuliers qui font l'achat d'un petit van comme ça. En général, ils se mettent à deux, le conducteur et le cobrador, c'est-à-dire celui qui encaisse l'argent, et ils décident par eux-mêmes de faire un certain trajet. Et sur le trajet, le cobrador qui se trouve ici, celui qui fait payer, garde la portière ouverte et crie sa destination en invitant les gens à monter. Et donc, des fois, il y a des plaisanteries là-dessus. Le van ne s'arrête même pas, le microbus ne s'arrête même pas, et les gens sont obligés de monter à la course. et ils payent pour une somme modique le trajet jusqu'à l'endroit où ils veulent. Il n'y a pas réellement d'arrêt non plus. Ça s'arrête un petit peu où l'on veut et un petit peu à la demande. Des fois, ce n'est pas très très légal non plus. Mais bon, c'est un système de transport très courant au Pérou. Où peut-il trouver du travail ? Ça, c'est la même chose que tout à l'heure avec l'argent. C'est le partitif. Quand on parle d'une partie de quelque chose ou de quelque chose dont on ne peut pas compter, il n'y a pas de préposition, pas d'article devant. Il n'y a pas de photo là non plus. Mais ici, elle arrive. Là, voilà. J'ai travaillé longtemps sur cette photo. J'ai mis des tas de petits détails extrêmement importants. Donc, où peut-il trouver du travail ? Cette photo-là est intéressante parce que là, vous avez les quartiers qui nous intéressent et là, vous avez la source de revenus. Lui, il a l'air d'être en train de flotter dans l'air ? Non. Parce que j'ai rajouté un petit détail pour que vous compreniez ce qui leur permet d'améliorer leur maison. Et en même temps, je les remis ici puisque c'est aussi une réponse à cette question-là. Espagnol ? Espagnol. Bandera peruana. Donc, on va à travailler maintenant ? Non, on va. On va à travailler sur la evoluion de la ganance, c'est-à-dire, du diner que gagnent en ce type de barri. qui est-à-dire ? C'est-à-dire 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 ? Et, grâce à ce travail, on peut protéger sa maison, ть sur une cô humano, sûrement en-م ? Et comment on va à travailler ? Cuid responsant ici, c'est-à-dire ? Cette photo se situe en Perú et c'est un transporte public particulier que se appelle une combi que est comme un homenage à la combi de Volkswagen et que c'est un microbus, ni plus ni moins que deux personnes en général compren le pilote, le chauffeur et le cobrateur et ils décident une route, un trajectoire de un point de la ciudad à un autre point de la ciudad et la porte-sueles est toujours ouvert et il va grittant le destin, à d'où va et la gent l'aille et se sube à la combi a veces un peu con prises c'est une brise que le font en Perú que la gent doit subir courant parce qu'on plus courant, plus d'argent si se paran, pues ya están perdiendo dinero y a veces, bueno, no tienen ni siquiera licencia o seguro para manejar el carro eso es ya otro problema es que hay mucha informalidad e ilegalidad en Perú eso es que otro problema y no estoy hablando de los mototaxis eso es otra cosa ¿Dónde puede encontrar trabajo? El hombre aquí, ¿dónde puede encontrar trabajo? ¿Falta la foto? No, no falta la foto es una foto en la que he trabajado mucho justamente, con muchos detalles y este señor, este hombre que vive en este tipo de barrio va a encontrar trabajo en este otro tipo de barrio y este obrero que parece estar trabajando en el vacío que se va a caer pues no, no va a caer porque le he puesto este símbolo que permite contestar a la pregunta número uno ¿Qué es más fácil gracias a los transportes públicos? Pues tienen la posibilidad aquí de simplemente aumentar sus ganancias y ganar dinero Bueno, bueno, esta es la otra imagen de los habitos preferida Je vous ai mis en gros les images GIF que yo estaban sobre el immeuble que yo encontré bastante que esta no es muy buena calidad pero bueno, no es esta bien pero es la pregunta es la más preferida Y te des� aś bien en cours Y okey La primera parte Merci.